Fou la faïda 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 Salut à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va s'intéresser de plus près à la rencontre qui opposera les lions du Sénégal au baréa de Madagascar ce samedi 23 mars 2019 au stade La Dior de Thies à partir de 19h GMT Loin de leur entrée habituelle, le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar en pleine rénovation les lions de la Teranga joueront pour la première fois de leur histoire au stade La Dior. Une enceinte de 15 000 places réfectionnées pour l'occasion avec une pelouse naturelle jugée même meilleure que celle de Dakar par Idriss Sagan-Neguey en conférence de presse Hormis la première place, cette rencontre n'a quasiment aucun enjeu puisque les deux équipes ont déjà validé leur ticket qualificatif pour la Cannes 2019 en Egypte. Et dans ce groupe A des éliminatoires, le Sénégal fait toujours la course en tête avec 13 points en 5 journées suivi de son prochain adversaire le Madagascar avec 10 points à son actif éliminé, la Guinée équatoriale et le Soudan occupent respectivement les 3ème et 4ème place de ce groupe. Contrairement à la double confrontation contre le Soudan en octobre où il a dû faire face à une cascade de blessures Alucizé peut compter sur un groupe complet avec des cadres en pleine forme à l'image de Sadio Mane qui marche sur l'eau en ce moment avec Liverpool en témoigne ses 11 buts lors de ses 11 derniers matchs. Les retours de Moussa Ouagé du FC Barcelone de Santingom de Laïs Nancy Lorraine et de Pape Alundiaï de Galatasaray ont été magnifiés par les observateurs du football sénégalais et constituent des renforts de taille dans l'effectif très fourni d'Aliou Sissé. En outre Crépin Diata de Bruges, Djalin Diaye le gardien international U20, Momo Douloum Diaye du FC Porto et Sade Toub du Nîmes Olympique ont été convoqués pour la première fois et pourraient étraîner leur première sélection lors de cette rencontre. Prochain adversaire du Sénégal, le Madagascar est une sélection en constante progression. Sous l'impulsion du technicien français Nicolas Dupuis il réalise un parcours plus que convaincant qui les a menés à une qualification historique pour la Cannes 2019. Deuxième de la poule A derrière le Sénégal cette génération écrit pour l'instant la plus belle page de l'histoire du football malgache avec cette future participation à la coupe d'Afrique des Nations l'été prochain en Egypte. En 5 rencontres, ils ont enregistré 3 victoires un match nul remarquable contre le Sénégal 2 buts partout à l'allée en septembre et une seule défaite c'était lors de la dernière journée contre le Soudan à domicile. En outre, les barayas malgaches sont très redoutables en déplacement avec 2 victoires en 2 matchs à l'extérieur. Actuel 5ème au classement FIFA le Madagascar peut compter sur des valeurs sûres évoluant en Europe à l'image de Faneva Adriat Sima de Clermont Foot en Dominos League 2. Meilleur buteur de l'histoire de la sélection malgache avec 10 buts, il est aussi le capitaine emblématique et l'un de ses joueurs stars. En dehors d'Adriat Sima, il existe d'autres internationaux malgaches évoluant en France à l'image de l'ALENA du Paris FC, William Gros de Laïs Vitré ou encore Thomas Fontaine évoluant dans le même club qu'Edouard Mendy au stade de Reims. Il a cependant beaucoup de mal à s'imposer comme un titulaire à part entière chez les rémois. Récemment, les barayas ont bénéficié d'un renfort de taille en la personne de Jérémy Morel de l'Olympique Lyonnais. Le défenseur de 34 ans passé par Marseille apportera sans doute son expérience du haut niveau dans un groupe qui en manque cruellement. Dans son histoire, le Madagascar n'a jamais battu le Sénégal et sur les trois derniers matchs, les deux équipes ont fait deux matchs nuls sur le même score 2 buts partout en terre malgache et une large victoire 3-0 à domicile à Dakar en octobre 2016 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2019 en Russie. Ce samedi 23 mars 2019, les hommes de Nicolas Dupuis tenteront de gagner pour la première fois de leur histoire en terre sénégalaise et de s'emparer de la première place du groupe A.